Durant la première moitié du 20e siècle, les Juifs étaient relégués au rang de citoyens de deuxième ordre. Le peu d'entre eux autorisés à entrer au Canada en tant qu'immigrants faisait face à de la discrimination systémique. Pour protester contre l'itlairisme, les Juifs sont descendus dans les rues. Des ouvriers, des représentants d'union et des groupes politiques de gauche se sont joints à eux. Motivés par des causes différentes, ils se sont unis contre le fascisme. Des millions protestaient, mais les clubs à croix gammées ont continué de susciter de l'hostilité contre les Juifs de Toronto. Aucune loi n'existait pour prévenir ce genre de choses, alors des affrontements avaient souvent lieu entre les deux groupes. C'était la toile de fond du 16 août 1933, alors que Christy Pitts semblait sur le point d'exploser.